3 experts pour commenter l'actualité autour de l'intelligence artificielle dans ce grand rendez-vous de l'IA. Le premier, je le présente, David Sebaoun qui fait l'actualité en plus. On va voir ça ensemble. Exécutive, partenaire, vous êtes en charge des équipes et projets transformation autour de l'IA et de la data, ainsi que de l'ensemble des nouvelles technologies chez IBM Consulting France. Bienvenue à vous, David. Bonjour. À côté de vous, Jean-Marie John Matthews, vous êtes chercheur associé à l'Université Paris-Saclay. Vous travaillez sur les biais et les méthodes d'explicabilité des IA. Et puis, vous êtes le cofondateur de Giscard. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de votre start-up à Station F au moment d'un grand événement autour de l'IA. Giscard, éditeur de logiciels français spécialisé dans le contrôle qualité des algorithmes d'intelligence artificielle. Bienvenue également. Guylain de Pierre-Feu, qui complète ce plateau, partenaire, expert IA au sein du cabinet WaveStone. Bonjour, Guylain. Bonjour. Consultant, vous, sur les sujets énergie, environnement, évidemment, data et IA, toutes ces transformations pilotées par la donnée, finalement. Oui. Eh bien, bienvenue à tous les trois. On va commencer avec l'AIAC, donc un accord politique qui a été trouvé en Europe. Mais je voulais savoir qui s'en réjouissait déjà autour de la table ? Forcément, du côté Giscard, on s'en réjouit parce que nous... Oui, je ne sais pas, forcément. Oui. Parce que vous êtes du côté de l'innovation. On avait peur, justement, que les réglementations freinent l'innovation. En fait, on travaille avec des personnes qui mettent en place de l'IA et on sait qu'il y a énormément de risques et de vulnérabilités autour de l'IA. Il y avait de quoi les réguler, en fait, notamment autour des biais, des stéréotypes, des discriminations. Vous avez des attaques possibles aussi, des problèmes autour des données personnelles. Ce sont des sujets qu'il fallait réguler et on est content que ça soit fait. C'est-à-dire qu'en tant que start-up, on se dit, finalement, on avance de manière plus sereine quand on a un texte qui fixe un cadre, c'est ça ? Oui, parce qu'on sait aujourd'hui, déjà au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de l'outillage, qu'il existe des solutions, en fait, pour mesurer les risques et les mitiger. Donc, en fait, on est content, en fait, qu'on aille dans ces directions. Et donc, vous pensez peut-être même devenir un prestataire de services incontournables, finalement ? Sur certains domaines. Alors, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est vraiment du red teaming. C'est-à-dire vraiment voir... Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, c'est quelque chose qui est issu de la cybersécurité. Donc, en fait, c'est d'attaquer des IA pour voir ce qui ne va pas et ensuite produire un rapport pour dire, ben voilà, sur ces domaines-là, sur l'injection de prompt, sur la révélation d'informations sensibles, sur les contenus malveillants. On a des soucis. Écrire un rapport là-dessus. C'est proche de l'audit algorithmique ? Alors, c'est très proche de l'audit, sauf que c'est plus tourné vers les attaques. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et aujourd'hui, on sait que les entreprises sont très friandes de sortir. C'est pour ça que vous parlez plutôt... Moi, j'ai dit que c'est un contrôle qualité. Vous le présentez plutôt comme un antivirus, une sécurité, finalement, des algorithmes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce texte de l'AI Act ? Nous, on se réjouit aussi, effectivement, de ce texte, à la fois sur la forme et sur le contenu. Sur le contenu, l'approche de gestion par les risques de l'IA. Un modèle peut être plus ou moins risqué en fonction de son application. Si un modèle vient vous dire que vous allez préférer une voiture rouge ou une voiture bleue, s'il se trompe, ce n'est pas forcément très grave. Maintenant, si c'est un modèle qui décide si vous allez avoir un crédit ou un modèle qui va faire de l'aide au diagnostic, c'est plus embêtant. Donc, il y a vraiment cette notion d'approche par les risques qui nous paraît très intéressante. Et le deuxième sujet, c'est la notion d'équité, de transparence, d'explicabilité qu'il faut mettre en place quand on développe de l'IA. En fait, on est dans une logique de sortir de l'opacité, de la logique de boîte noire. Après, effectivement, l'Europe est un peu pionnière sur un texte qui est légiférant. Mais ce n'est pas un sujet qui ne concerne que l'Europe. On a vu que le président Biden a parlé énormément de la gouvernance de l'IA, la nécessité d'avoir une gouvernance de l'IA. On a les dirigeants du G7 qui se sont réunis dans le processus d'Hiroshima pour définir des guidances sur le développement de l'IA. Et donc, globalement, c'est un sujet qui est mondial, qui concerne toutes les régions. Et ce qui est intéressant de voir... C'est une réponse, en fait, à ce déploiement vertigineux de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et on voit quand même qu'il y a un cadre qui se détache de tout ça, qui est autour des piliers que j'ai décrits. Alors, chez Weistone, on porte quel regard sur ce texte ? Positif aussi, parce que finalement, c'est la première vraie régulation des IA. On voit qu'il y a plein d'acteurs dans le monde, y compris des producteurs d'IA, qui demandent une régulation. Et moi, je n'aime pas le monde de l'IA tel qu'on peut le voir en Chine avec le social writing, tel qu'on peut le voir même avec OpenAI et HLGPT, qui a quand même volé une partie importante de données pour entraîner son modèle en piquant de la propriété intellectuelle à des auteurs, à des scénaristes, etc. Donc, il y a des choses qui me gênent dans cet usage de l'IA. Le fait d'essayer de le réguler est une bonne chose. Après, je suis assez prudent dans la façon dont on va l'appliquer. Donc, il va falloir... Tout reste à faire. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est mis d'accord, voilà, comment on va l'appliquer réellement ? Et est-ce qu'effectivement, on ne va pas aller jusqu'à ce qui était un peu le débat du fameux trilogue, empêcher les créateurs de modèles, et notamment les beaux créateurs européens, dont on reparlera tout à l'heure, de créer et de rattraper un peu leur retard par rapport à nos géants américains ? Alors, a priori, on s'en vient d'ailleurs pour une transparence plus importante vis-à-vis de modèles plus grands. Mais est-ce que, du coup, on se dit, alors, les Européens, ils n'ont pas intérêt à grossir trop vite parce qu'ils vont se retrouver dans des contraintes... Bon, je ne sais pas ce qu'il en est de ce débat. En tout cas, c'était quand même assez étonnant d'entendre Emmanuel Macron, lors de son allocution à l'occasion des deux ans du plan France relance, pardon, France 2030, qui nous dit qu'il pense que ce n'est pas une bonne idée, ce texte. Enfin, je veux dire, il est assez, d'ailleurs, je le dis en toute honnêteté, il est quand même assez direct. On peut décider, je le cite, on peut décider de réguler beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que nos grands compétiteurs, mais on régulera des choses qu'on ne produira plus, qu'on n'inventera pas. – Effectivement. En fait, l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment les IA génératives. – C'est-à-dire, effectivement, vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron ? – En fait, il faut bien mesurer là où sont les risques. Et c'était ça, en fait, l'approche de base de l'IA Act, c'est de se dire quels sont les usages à risque par rapport à ceux qui ne sont pas à risque pour mettre des dispositions qui sont différencées. Et là, avec l'IA générative, on est dans une situation où on a justement des IA à cas à usage généraux, qui font que c'est difficile d'associer un risque à un usage qu'on ne connaît pas, en fait. Et donc là, du coup, on a eu des négociations, d'ailleurs, qui sont terminées très tard. On a vu que les négociateurs ont bu des poissons énergisantes jusqu'à 21h de négociation. – 35 heures de négociation. – 35 heures, oui, parce que c'était vraiment difficile, justement, de trouver une solution là-dessus. Et la solution qui a été trouvée, c'était de découper, justement, les IA à usage généraux en deux parties, ceux qui ne sont pas au risque et ceux qui sont pas au risque. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire, une IA au risque ? C'est presque un oxymore, en fait. Parce que si c'est à usage général, justement, c'est difficile de dire si ça a au risque ou pas. Donc voilà. – Par contre, il dit qu'on ne les produira plus. Il nous dit que c'est un frein à l'innovation en Europe. – En fait, clairement, quand on voit le contenu de l'IA Act, quelqu'un, si on avait été au bout du modèle que voulait le Parlement européen, notamment, qui était un modèle de contrôle des modèles de fondation, donc vraiment aller dans le code, aller regarder comment c'est fait, comment c'est fabriqué, comment c'est construit et être hyper exigeant avec les acteurs qui font ça. Ça nécessite des épaules très larges et une capacité à se financer de la recherche très lourde pour arriver à fiabiliser des modèles qui, par essence, ne sont pas fiables. C'est des réseaux de neurones, c'est hyper complexe, ça apprend tout seul, ça définit les paramètres tout seul, etc. Donc très difficile à contrôler, très difficile à comprendre. Et évidemment, un Mistral.ai, un ALF Alpha en Allemagne, etc. auraient eu beaucoup de mal à à la fois rattraper, entre guillemets, leur retard sur ChatGPT et autres, ce qu'ils sont en train de faire, et à la fois à traiter ce volet régulatoire. Donc c'est ça qui faisait peur, en fait, un peu aux jeunes pousses, on va dire, de l'IA générative. C'était le fait de se mettre plein de nouvelles contraintes, alors que les autres sont déjà arrivés, sans respecter ces contraintes. Bon, maintenant, on nous dit qu'on a trouvé un accord politique. Finalement, on a le président de la France qui dit, ben non, moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée, ce texte. Bon, après, le texte, on est bien d'accord, ce n'est pas terminé, parce qu'il y a toute la phase de travail juridique, de mise en application, qui va forcément donner une orientation, plus ou moins dans un sens ou dans un autre, sur l'IA. On ne sait pas, finalement, ce qui va sortir de là. On nous parle d'une application 2025, elle sera plutôt fin 2025, voire 2026, à mon avis. Oui, moi, en fait, je pense qu'il faut se détacher un peu de la réglementation. La réglementation, c'est très bien, c'est une chose. Il ne faut pas qu'elle soit prohibitive pour l'innovation. Mais je pense que l'enjeu, il va au-delà pour les grandes entreprises qui veulent déployer de l'IA. Il y a un enjeu de contrôle, de maîtrise, en fait, de la façon dont les décisions sont prises dans l'entreprise. Parce que l'IA prend des décisions. Donc, est-ce qu'on sait pour quelle raison l'IA a pris telle décision ou telle autre décision ? En tout cas, elle recommande certaines décisions. Oui. C'est l'humain qui décide de les prendre ou pas. Tout à fait. Et il faut qu'elle puisse expliquer pourquoi elle recommande tel type de décision. Que ce soit directement vers les clients ou même à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y a un enjeu de maîtrise et puis il y a un enjeu d'éthique aussi. Et les entreprises doivent prendre en compte cet enjeu d'éthique au-delà du sujet de la réglementation. Et ça, la question de l'éthique, ça peut faire partie des nouveaux axes de cybersécurité des algorithmes ? Complètement, oui. Parce que la question de l'éthique, ça peut se formaliser, en fait. Il y a plusieurs attaques qu'on connaît sur les questions d'éthique. Par exemple, ce qu'on appelle le gender neutralité, c'est voir si, quand je donne des entrées différentes dans les IA, en fonction des pays, des religions, du genre aussi, est-ce qu'on a des réponses qui sont différentes ? Ce sont des choses qui se formalisent. Et aujourd'hui, on a des outils pour le faire. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'approche américaine sur ce sujet. Justement, comment on va encadrer l'IA, qui n'est pas forcément la même approche que l'Europe, d'ailleurs de manière générale. Mais par exemple, il travaille sur le hacking des algorithmes pour aller voir justement où sont les biais, qu'est-ce qu'on peut aller trouver comme transparence de manière effective. C'est beaucoup plus opérationnel, je dirais, comme réglementation. Et puis, beaucoup de soutien, de subventions aussi. Alors ça, bon, on y arrive en France. On va passer à notre deuxième sujet, justement, avec Mistral, qui n'a pas attendu le soutien de l'Europe, pour faire un deuxième tour de table, une très belle levée de fonds. 385 millions d'euros pour une start-up française. Ça fait plaisir. Pour créer des grands modèles de langage, ça fait encore plus plaisir. Mais est-ce que ce n'est pas un peu un vent de folie, quand on parle d'une valorisation, déjà, pour cette start-up qui a quelques mois, finalement, de pratiquement 2 milliards de dollars ? On s'en balle ? On ne s'en balle pas parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, ils ont eu presque la reconnaissance de leur père à prix qui est court. Aujourd'hui, quand vous demandez à OpenAI et à Sam Altman qui sont ses concurrents, ils citent notamment Mistral.ai. Ils citent aussi LF Alpha en Allemagne, etc. Donc, quelque part, ils sont reconnus. C'est quand même des chercheurs très brillants qui ont tous participé à l'appuyer. Les trois cofondateurs. Oui, les trois cofondateurs. Qui sont des normaliens, qui ont travaillé dans les big tech sur ces sujets de grands modèles de langage. Donc, qui ne partent pas de zéro, qui avaient contribué au modèle de méta Yamaha 2, etc. Donc, globalement, ils ont cette puissance technique. Ils ont fait leur preuve. C'est-à-dire, très rapidement, personne n'y croyait. Ils ont développé quand même une première version qui marche. qui marche bien, qui n'est pas encore au niveau d'un GPT-4, mais qui marche bien. Donc, ils ont fait leur preuve et ils ont cette solidité. Alors, voilà. Et 380 millions, on n'est pas encore au niveau des 10 milliards, Camille Microsoft, dans OpenAI. On est encore loin du jeu. Mais c'est déjà un signal extrêmement positif sur le fait qu'on y va et qu'on est capable. C'est ça sur quoi on bloquait depuis des années le financement un peu après le lancement d'une start-up. Je me permets un petit bémol parce que quand même aussi, derrière ce financement magnifique, on a des fonds américains, entre autres, pas uniquement. Oui, un commentaire, David. Oui, moi, ce que je pense, c'est que je trouve ça très bien, en fait, qu'on essaye de créer des champions européens qui vont avoir une portée mondiale. Ça, c'est vraiment très bien. Notre approche, elle est toujours ouverte. Nous, on travaille dans une logique d'écosystème. Donc, on va travailler avec différents acteurs dans différentes régions, différentes géographies. Je pense qu'on sort un peu de la logique big tech, small tech. C'est comme l'a très bien dit Yann Lequin. On rentre plutôt maintenant dans une frontière entre les techs qui sont open et les techs qui sont fermés. Et donc, à partir du moment où on arrive à créer des acteurs qui vont créer de la technologie open, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Bon, et Mistral, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, ils rejoignent ce mouvement. Bon, on enchaîne avec l'autre activité parce que le temps file. C'est cette IA qui doit aider les élèves deux secondes dès la rentrée 2024 en français et en mathématiques. Elle s'appelle MIA pour Modules Interactifs Adaptatifs. Est-ce que l'IA, c'est l'avenir d'éducation beaucoup plus personnalisé selon vous ? Alors, moi, de mon côté, je suis un peu plus sceptique parce que, déjà, j'ai testé cette application il n'y a pas très longtemps. Oui, on peut. On voit en fait tout le mode d'emploi. Alors, c'est vraiment un outil d'aide aux devoirs. Ça, c'est clair qu'il y a, avec de la recommandation pour aller au bon endroit, au bon exo. En fonction de son niveau ? En fonction de son niveau. Par contre, après, la vraie question qu'on peut se poser, c'est là où on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai souci pour les élèves de seconde. Il y a l'enquête PISA qui montre qu'il y a une baisse sans précédent du niveau. Et on sait aussi les raisons pour lesquelles il y a cette baisse-là. On sait que c'est parce qu'on ne trouve pas de profs. Deux tiers des provisants n'arrivent pas à trouver de profs. Et donc, voilà. Donc là, il y a la question de est-ce qu'on surfe sur cette vague un peu gadget de l'IA pour les élèves de seconde ? Ou est-ce qu'on augmente un peu les salaires ? Ça serait les cours de rattrapage ? C'est-à-dire que vous dites, à terme, ça pourrait leur donner l'idée d'eux ? Moi, je pense que c'est sûr que c'est beaucoup moins cher de développer une app pour l'aide aux devoirs à coup de campagne de com' que plutôt augmenter les salaires des profs. Donc voilà, je pense que... Il y a un risque à confier justement ce rattrapage, ces mises à niveau à des algorithmes ? Non, pas vraiment là-dessus parce que j'ai regardé un peu les algorithmes. Ce n'est pas vraiment des IA qui génèrent des choses. Oui, c'est des quiz, des exercices. Voilà, c'est très normal. C'est des choses qu'on maîtrise quand même. Oui, vous vouliez réagir ? Moi, je suis embêté parce que je pense que ce serait une bonne idée dans l'absolu. Ce n'en est pas une aujourd'hui, à un moment où on a un vrai problème de nombre de profs, de niveau des profs. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est une très bonne chose d'apprendre aux élèves à utiliser les IA, génératives ou pas, celle-là n'en est pas une, parce qu'ils vont devoir le faire. C'est une évidence aujourd'hui, ça vient dans la vie de tout le monde, etc. Donc, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, il ne faut pas l'interdire, mais il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut des profs et des parents aussi qui soient complètement au niveau et qui soient en capacité finalement de vraiment apporter ce que l'humain seul peut apporter et en même temps faire utiliser intelligemment ces trucs-là et donner aux enfants la capacité à évaluer ce que leur propose l'IA, à le contrôler, à faire des choses à côté, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas ça. Alors, comme on n'a pas ça, du coup, on va utiliser ce gadget en se disant, bon, voilà, à défaut de vrai prof, on va mettre un prof robot, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que les données seront partagées avec les profs, avec les parents. On saura un petit peu plus où on est l'élève dans sa progression. Après, il faut que ce soit suffisamment ludique aussi pour que l'élève joue le jeu, je dirais, avec son IA. Oui, alors, il y a eu plein d'études sur le fait d'essayer de mettre trop de ludique dans l'enseignement, finalement, nuit à l'enseignement. Donc, je me méfie aussi un peu de ça. Donc, qu'on essaye le truc, je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils vont devoir utiliser des outils de ce type-là, etc. Qu'on en fasse l'alpha et l'oméga du rattrapage de notre tard PISA, je pense que c'est une erreur. Et que le vrai sujet, c'est les profs humains de bon niveau qui sont capables d'accompagner. Il nous reste 30 secondes. Allez, pour l'alliance géante, pour l'IA open source, ça, c'est une initiative des groupes américains IBM et Meta. C'est baptisé AI Alliance et il y a déjà 57 membres. C'est ça. Donc, c'est déjà mondial. C'est une initiative mondiale dans laquelle il y a IBM, Meta, Huggingspace. Et puis, beaucoup d'acteurs dans le monde de la recherche, des académiques, des acteurs qui produisent de la technologie. Et l'idée, c'est de promouvoir une approche open, ouverte, d'évolution de la technologie et une approche responsable. On parlait de l'AI Act. Nous, l'approche responsable, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Avec des standards ? Avec des règles, des standards, des cadres pour vraiment s'assurer qu'on produit une IA de confiance. Merci beaucoup. On n'a plus le temps, pas le temps d'en dire plus, mais on suivra évidemment ces initiatives. David Sebaoun était avec nous d'IBM Consulting France. Jean-Marie John Matthews de Giscard, la start-up prometteuse pour surveiller nos IA. Et Guylain de Pierrefeu du cabinet Wavestone. Merci beaucoup à tous. Merci. On enchaîne avec un autre univers. On va aller dans la nature, s'intéresser au biomimétisme.